salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire une vidéo assez courte c'est juste pour vous montrer en fait le nourrissage du piton rejus que j'ai récupéré j'ai déjà fait des nourrissages depuis là c'est juste que j'ai pas eu le temps de défilmer donc j'ai dit je vais en profiter là je vais descendre et le nourrir pour prendre la gopro et vous montrer ce que ça les donner bah allez c'est parti on y va alors eh ben comme vous voyez il a bien il a bien fait caca je suis passé hier oui c'était tout nickel et là il m'a mis bagdad dans le rack donc je vais faire une petite pause le temps de nettoyer le bac et ensuite je vous reprends pour nourrissage non en fait je vais le nourrir et après je vais je suis une connerie là je vais le nourrir et ensuite je ferai le bac parce que sinon ça risque de stresser et il risque de pas manger allez donc c'est parti on va voir ce que ça donne donc je suis désolé j'ai pas bien de la lumière j'espère vous y voyez quand même donc ça tombe bien puisqu'il avait fait que normalement il n'y a pas de raison en général il mange bien il est un peu lent comme tous les pitons à apprendre là on voit bien donc avec sa langue du repère donc je reste souvent en dessous pour éviter justement de de stresser en arrivant par dessus donc là il commence à se mettre en attaque et normalement alors oui il est en rack je suis désolé mais j'ai plus de terrarium de libre de toute façon il va partir dans peu de temps les personnes doivent venir le chercher vous voyez il n'y a pas de tromperie je fais pas les bacs volontairement quand je fais les vidéos le bac est dégueulasse je suis venu hier pourtant alors beaucoup m'ont demandé comment je nettoie mes bacs donc tout simplement je prends ça voilà voilà je reste pas trop longtemps j'ai jamais eu de souci ça fait cinq ans que je fais avec ça alors des fois je fais au vinaigre blanc mais bon perso le vinaigre blanc ça désaffecte pas donc je mets toujours un premier coup où je vais voilà rincer mon bac en fait tout simplement déjà à l'eau claire avec un peu de produit voilà je fais tout à une main c'est pas simple désolé un peu galère ensuite je remets un petit peu d'eau je remets du produit tout simplement d'objet il n'y a pas besoin d'en mettre 15 tonnes je prends mon éponge et je vais venir frotter tout mon bac parois et fond donc je vous reprends dans cinq minutes donc le bac est nettoyé il est séché il a été donc bac d'eau changé copeaux changé à petit petit clin d'oeil aux aux personnes qui n'aiment pas mais mon substrat je vous adore aussi et je m'en fous en fait complètement vous faites comme vous voulez et je fais comme je veux bon on va aller voir si il n'a pas l'air d'avoir envie bon on va essayer un maintenant mais bon je vous promets rien il n'a pas l'air d'avoir envie donc bah on va pas l'embêter on va laisser tranquille encore une semaine on verra la semaine prochaine bon on va pas jeter la souris on va aller la donner voir si l'agonia on la veut je vais essayer de vous faire avoir une belle attaque si je peux elle elle attaque toujours par le haut bim alalalala magnifique magnifique on va la poser sur les copeaux sur les écorces regardez ça bon vous n'aurez pas eu l'attaque du du piton mais vous aurez eu la nouvelle attaque de l'agonia ont bon osomoxycéphala donc là c'est mon mal bientôt j'ai une femelle qui va rentrer donc une belle femelle ça va être super regardez moi cette écaillure comme elle est parfaite c'est super belle couleuvre asiatique c'est super c'est super Sous-titrage FR ? ...